Hey, salut à toutes et à tous, c'est Hidane, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test plutôt à vie pour l'instant sur le départ de Dragon Ball Z Kakarot, sorti le 17 janvier 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, si je devais donner un premier avis sur le jeu, ce serait qu'à tous ceux qui cherchent un jeu de combat, vous pouvez passer votre chemin. Enfin, clairement, pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que les combats ont été implémentés dans ce jeu, parce que ça fait juste partie de l'univers de Dragon Ball et que c'est un peu compliqué de s'y passer, ou alors on fait un jeu vraiment RPG avec des cartes et puis de la tactique et puis on n'en parle plus. Donc là, ils ont vraiment voulu accéder un petit peu au combat, mais les combats, il n'y aura pas vraiment beaucoup de recherche. On a un coup pour taper au corps à corps, on a un coup pour les kick-oh-or, on a une palette de coups spéciaux, on a des esquives, on a du contre, donc ça, c'est pas trop mal. Mais derrière, on n'a aucun enchaînement, donc on ne peut pas enchaîner un gars avec des coups, puis après l'envoyer ailleurs, puis aller le renchaîner, le renchaîner avec des attaques un petit peu spéciales pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment basique au niveau des combats. De toute façon, je vais en faire un avec le petit robot qu'on vient de croiser. Sinon, à part ça, franchement, la map, j'aime bien, les décors, je kiffe. Allez, là, on va le prendre. Voilà, on va le prendre. Donc, avec Roux, on attaque simplement, voilà. Et il n'y a pas de propos, là, je bronte juste Roux, et voilà, on s'en va. Avec Roux, on a les petites esquives. Vraiment, c'est sympathique. Et avec L1, on peut faire des attaques spéciales. Qui vont consommer les kick-hiers en bas à droite. Et puis, bah, en fait, c'est tout. On a les gardes, on a les kikoho, et c'est tout. Donc, franchement, le jeu n'est pas vraiment orienté combat. Et je trouve que c'est bien. C'est bien, parce que les jeux de combat, on en a assez depuis le temps. Il n'y a que ça sur Dragon Ball. Donc, ça, ça fait plaisir. Par contre, je rejoins la vie d'Ansei sur le jeu. C'est que j'aurais tellement kiffé avoir l'arc Dragon Ball d'abord. Parce que, franchement, les aventures de Goku, au tout départ, ça s'y prête à mort. Entre le ruban rouge, entre le ruban rouge, Pilaf, avec les Dragon Ball, Jumao, Toto Lola, enfin, tous les trucs comme ça. Franchement, les découvertes des cavernes et tout. Ça aurait pu être exceptionnel. Après, moi, ils ont préféré commencer à s'orienter sur Dragon Ball Z. Pourquoi pas. On ne va pas leur reprocher. Mais, surtout que l'arc narratif de Dragon Ball Z est au complet. Donc, du début, comme vous voyez ici, à Raditz, de Raditz, plutôt, jusqu'à Majin Buu. Donc, ça, ça fait aussi plaisir. Donc, le jeu, comment ça se décompose ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous avez une map semi-ouverte. Donc, c'est-à-dire que vous allez être libre dans un rayon d'action qui est quand même assez grand, assez large. On peut monter assez haut. Ça, c'est cool. Donc, voilà. En montant trop haut, on peut accéder directement à la carte du monde. Ça, je ne savais pas. Voilà. Si je fais rond, j'ai la carte du monde. Voilà. On va pouvoir aller dans tous ces petits lieux. On voit la tour carine ici, avec le palais de Dende. Ou du tout puissant. On a la ville là-bas. Et là, c'est le tournoi des arts martiaux. Donc, qui dit tournoi des arts martiaux dit peut-être incorporation, pourquoi pas, en DLC de Dragon Ball normal. Parce qu'effectivement, franchement, on aurait kiffé aussi faire les tournois contre Tenshinhan, les tournois contre Jacky-Chun, le maître de Goku. Voilà. Enfin, bref. Je m'égare un petit peu en termes d'avis. Donc, franchement, la map est assez grande. On peut faire pas mal de choses. On a pas mal de collectibles à récupérer. Des boules de ki qui nous permettent d'augmenter notre personnage dans son arbre de compétence. Parce que chaque personnage aura un arbre de compétence associé. Donc, suivant tous les personnages que vous aurez jouable, il faudra forcément tous les augmenter si vous voulez vraiment vraiment briller pendant vos combats. La mécanique de... d'expérience est pas forcément... Comment je pourrais dire ça ? Je pense qu'on peut pas être craqué avant un combat. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées dans l'arbre de compétence. Donc, on a pas accès à tel arc ou tel truc. Donc, on peut farmer les petits robots comme ça. Franchement, on peut les farmer comme on veut. Mais je pense que notre niveau de personnage n'augmente pas nos statistiques qu'en soi. C'est-à-dire qu'ils vont nous permettre simplement le déblocage dans l'arbre de compétence. Genre, en l'arbre de compétence, il faudra au minimum être niveau 25 pour débloquer le Super Saiyan. Franchement, je dis ça au pif parce que normalement, la compétence Super Saiyan, on devrait la débloquer nous-mêmes tout seuls sur l'arc de Freezer. C'est juste un exemple aléatoire. Mais voilà, donc on peut faire les expériences qu'on veut. Moi, je pense que ça ne facilitera pas forcément les combats. Par contre, ce qui va nous faciliter les combats forcément, c'est de débloquer l'arbre à fond sur la globalité de ce qu'on peut faire. Et dans ce cas-là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, on a Goku, on a Piccolo. Donc on voit que Goku, pour l'instant, est le personnage principal parce qu'il a une petite icône à gauche de sa tête qui nous dit que c'est le personnage de combat et Piccolo qui est le personnage de soutien. Donc le personnage de soutien, il faut savoir qu'il va pouvoir intervenir automatiquement dans le combat suivant le niveau d'affinité qu'il a avec votre personnage. Donc c'est quand même assez bien de faire les choses et d'essayer d'avoir beaucoup d'interactions avec nos personnages afin que ceux-ci puissent venir nous aider en combat plus facilement. Donc voilà, donc là, on a les statistiques de Goku. À droite, on voit tout ce qui se passe aux attaques corps à corps, défense corps à corps, attaque de ki, défense de ki et tout total de coups critiques. Taux. Taux de coups critiques total. Si je fais triangle, j'arrive directement dans l'arbre de compétences. Comme vous le voyez, j'ai déjà débloqué pas mal de choses. Donc ça, c'est déjà débloqué. Et j'ai, pour l'instant, tout débloqué. Comme vous le voyez ici, protéger la terre des Saiyans. Donc tant que j'ai pas fait l'arc Saiyan, je peux pas obtenir la puissance suprême au niveau 2. Donc pas mal de choses comme ça qui sont un petit peu bloquées. Et ceux qui sont avec un icône d'entraînement, comme vous pouvez le voir avec un gros bas. En fait, il faut en trouver des endroits où on pourra faire des entraînements et apprendre ses capacités. Tant que vous ne les aurez pas apprises, vous ne pourrez pas les débloquer. Donc ça, je trouve ça assez sympa parce que ça nous permet entre guillemets de fouiller comme il faut dans les maps-monde, dans les zones qu'on nous donne en monde semi-ouvert. Et ça, c'est vachement cool parce qu'honnêtement, on est dans une mécanique vraiment RPG. Donc le combat n'est là que pour se diversifier en fait, pour se divertir plutôt. Il est juste là pour se divertir. Donc là, on peut voir qu'on peut mettre les attaques qu'on veut. Donc si je veux plus du Kamehameha et que je veux des balances de Kikoa, je change. Il n'y a pas de souci. Et là, j'ai mes attaques de soutien parce qu'on peut aussi faire appel à notre partenaire de soutien. Ah bah tiens, ça, je ne savais pas ça. Donc plus 5% aux dégâts infligés à un adversaire étourdi. Eh, c'est cool ! Je n'avais pas fait gaffe qu'on avait ça. C'est génial. Et du coup, maintenant, si je fais Piccolo, et bien Piccolo, on va avoir la même chose, la gamme d'attaques. Donc là, il n'a que 3 attaques donc ça ne sert à rien. Et en savoir-faire, on va lui mettre ça. Ça peut toujours être utile. Et au niveau des compétences, eh bien, j'ai débloqué ce que je pouvais débloquer. Tout ce que vous voulez débloquer, forcément, ça va vous coûter quelque chose. Donc là, des orbes Z. On voit que Piccolo est un personnage vert car il lui faut des orbes vertes. Donc on en récupère des bleus, des rouges, des vertes, des arcs-en-ciel, des platines et des ors, je dirais. Ou argent et ors, j'en sais rien. Voilà. Après, il y a pas mal de choses qui sont à faire. L'onglet Communauté. Donc l'onglet Communauté, on va revenir dessus. En gros, c'est ce qui nous permet d'augmenter nos compétences au niveau de chaque catégorie. Donc Z, c'est pour les guerriers Z. Donc comme vous voyez, au niveau des bonus de niveau, on a beaucoup d'attaque plus 1%, attaque corps à corps plus 4%. Donc c'est vraiment ce qui va augmenter nos personnages au niveau attaque et ça va être forcément du passif. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça sera directement pris en compte. Ensuite, on a le tableau Communauté des Cuisiniers. Donc on va pouvoir mettre des Cuisiniers là-dedans pour qu'ils augmentent tout ça et augmentent du coup les effets qu'on peut avoir avec la cuisine. Et pour l'instant, j'ai débloqué que la Communauté d'Adultes. Alors là, apparemment, c'est des chances d'avoir des chances au niveau de la vente apparemment. Donc prix d'achat moins 10%, prix de vente plus 10%. Donc ça veut dire qu'on a un aspect thune dans le jeu que je n'ai pas encore vu. Donc à quoi ça va nous servir ? Je suis un peu pressé de le savoir, on va dire. Et du coup, on récupère tous nos emblèmes d'âme qui sont ici et on voit en bas à droite de l'icône où est-ce que c'est associé. Donc là, c'est Guerrier Z, ça c'est le truc d'adulte, la cuisine et les Guerriers Z. Ces super jetons de communauté se récupèrent dans les quêtes annexes et j'ai envie de vous dire que c'est la seule utilité des quêtes annexes dans ce jeu. Donc pour l'instant, je n'en ai eu que 3 mais les 3 étaient des quêtes FedEx. Donc il y en a une seule où on m'a dit va tuer des robots. J'ai tué des robots, je suis revenu, paf, j'ai eu ma médaille. Donc franchement, je pense que les quêtes annexes peuvent être utiles juste pour ça, pour avoir les médailles et permettre du coup d'augmenter le passif de ses propres personnages. On a des petits couloirs comme ça aussi dans la map. Voilà, on n'a pas besoin de bouger. Il prend les quêtes tout seuls. Donc c'est bien, ça nous fait découvrir un petit peu la map en mode lent. Ah par contre, je peux faire droite-gauche. Ah ça c'est bien. Je n'avais pas fait gaffe. On peut se déplacer de gauche à droite. Ah d'accord, c'est cool. Par contre, si on accélère, on n'est plus du tout dans le... Et un truc important aussi dans la map qu'on nous explique, c'est qu'avec L1, voilà, on peut voir tout ce qui est en interaction dans la map. C'est-à-dire les objets, voilà, comme là, là il y a un objet, là. Juste là, il y a un objet. Hop, je l'ai pris. On peut faire ça pendant qu'on vole. Par contre, on ne peut pas le faire en super vitesse. Donc je pense que ça a rapport avec l'affichage, je pense. et on peut se faire à manger. Manger un repas. Donc là, sur tous les ingrédients que vous allez trouver, vous allez pouvoir faire tel ou tel type de repas. Voilà. On peut faire un petit peu tout ça, on voit un petit peu ce que ça fait, plus 2%, défense de ki. Donc on va prendre un truc que... Ah bah non, je ne peux pas faire grand-chose. On va prendre un dino maigre, tiens, attaque de ki plus 3%. Allez, on va prendre ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça fait. Donc normalement, je vais récupérer toute ma santé. Vous savez, ils ne le précisent pas, mais je pense qu'ils le disent juste après. Voilà, le ki et les PV du groupe ont été entièrement restaurés. Oui, parce que quand vous volez, voilà, ça ne consomme pas beaucoup de ki. Par contre, quand vous allez vite, le ki qui est la barre bleue en bas à droite, elle diminue. Et quand vous êtes à 0, vous ne pouvez plus speeder, en fait. Donc ce n'est pas trop mal, c'est bien pensé, au moins ça évite aux gens de spammer ça tout le temps sur les maps et puis de rien faire d'autre que ça. J'ai trouvé quelque chose aussi d'assez sympathique sur la carte. Je vais essayer de vous le trouver. Il y en a là. Je ne peux pas placer. Si, la place est un marqueur. Il est où mon marqueur ? Il est là-bas. Alors, je pense que c'est en bas. On a des objets rares à récupérer et pour ça, il faut péter des pierres. Non, c'est rigolo, il faut péter des pierres avec son ki. Et on peut faire ça en appuyant sur L2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est L2. Donc là, on peut pêcher. Je pense que tous ceux qui ont vu des trailers de Dragon Ball Z de Cacarod savent de quoi je parle. On peut aussi aller tuer des dents. Bon, là, ils disent attraper. Ils sont gentils. Attraper. Voilà. On les attrape juste. Donc, quand on fait un saut et qu'on court, ça, franchement, c'est le truc qui fait kiffer. Le truc qui fait moins kiffer, c'est les déplacements. Ah, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Et, franchement, on va dire que c'est dur. Là, en fait, c'est bien si vous ne cherchez rien de précis. C'est-à-dire que là, je peux monter, je peux descendre, mais le personnage va quand même assez vite. Donc, c'est compliqué d'aller chercher quelque chose de précis en faisant ça. Par contre, après, si vous relâchez l'accélérateur, je trouve que là, la vitesse est quand même plus adaptée et que du coup, on s'y retrouve donc voilà. Là, on a des petites pierres. Donc, avec L2, on vient chercher son kia avec carré, on tape dedans et on récupère un minerai d'or. Donc, après, je suppose que ça, je vais pouvoir les vendre. Donc, on en a plein. Et, je ne vais pas dire que c'est tout, mais pour l'instant, c'est tout ce que le jeu a à m'offrir. Donc, je suppose que plus tard, on aura d'autres choses parce que vous avez vu l'onglet communauté, il est grand. Il n'est pas encore complété pour l'instant. Je n'ai pas encore les statistiques de ce que les autres choses font. Notamment, on a vu, il y avait un truc mécanique, il y avait pas mal de choses. Donc là, on va aller faire notre petit combat contre Adith. Aller, arrête de couper comme un... Parce que sinon, je ne vais plus avoir de qui. Voilà, merci. Oui, parce que quand vous allez commencer un combat, vous allez commencer avec votre jauge. C'est-à-dire que si votre jauge est vide au départ du combat, normalement, elle devrait rester vide, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bon. Non, mais je n'ai pas envie de manger. Ah, je suis obligé de manger. D'accord. Mais en fait, je n'aurais pas dû manger. le jeu qui me troll. Donc, vous allez voir un combat de boss. Ah, et chose excellente dans le jeu, il y a les OST originales du jeu, comme vous avez pu l'entendre depuis le début de cette vidéo. Et les voix originales. sont-ils C'est toi qui va crever à des hits. Ah c'est chiant quand tu fais ça je vais zapper, alors on va essayer de passer un pierre feuille de ciseaux. Rang S on gagne 756 points d'expérience et plein normalement plein d'orbes. Qu'est-ce que c'est pour cette fois ? Et ça se passe par deux fois par deux fois. Ce n'est-ce pas qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas qu'à l'écouter que je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas d'éclat. ... ... ... C'est vrai, j'ai essayé de faire une nouvelle création. C'est vrai ? C'est pas mal à faire le travail. C'est plus facile que j'ai pu faire. Mais ce travail, il y a beaucoup plus de temps que j'ai besoin. Il y a une fois, il y a un autre. En fait, on a des classements sur les combats. D'accord, donc pendant ce temps-là, on ne peut rien faire. Ok. En fait, c'est relou parce que tu ne peux rien faire, il y a des phases là. Non, je n'ai pas compris, je me suis fait démonter. Bah oui, rang off forcément. Je n'ai pas tout compris là. Je n'ai pas compris. Sous-titrage ST' 501 ... 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